pourquoi on en est arrivé à à s'enfermer dans des bulles nous les humains on se rencontre pas on se méfie les uns les autres on est dans l'attente que quelque chose viendra nous sauver de notre petit monde de nos petites monotonies en fait on est blasé avec tout ce qu'on a pu se donner et on s'est donné quoi on s'est donné tout ce qu'on a appris tout ce qu'on a appris ce sont nos acquis et tout ce que tu as appris est limité puisque demain il faudra encore apprendre donc tu est tout le temps en train de côtoyer l'ignorance de ce que la vie elle est et tu vois tous ces acquis que tu as tu t'es assis dessus tu aimes bien tout ça parce que ça réconforte ça te donne un lieu de confort où tu as fait tes conclusions mais tu vois si la vie est autre chose que ce petit monde dans lequel tu t'es mis au delà de tout ce que tu sais il ya une perception infinie de ce que la vie elle est parce que la vie elle elle est éternelle elle n'a pas de commencement ni de fin et ainsi ta perception elle est comme ça quand tu laisses ton regard aller au delà de tout ce que tu sais ben tu découvres tu découvres ce que tu ignores mais pour faire ça il faut que tu te débarrasses déjà de tout ce que tu gardes comme étant une réalité et la réalité c'est que nous croyons que ce que nous avons là c'est quelque chose qui ne peut pas être changé donc on le répète tout le temps nos habitudes notre intrain on s'est enfermé dans une bulle et dans cette bulle on se met en sécurité avec tout ce qu'on connaît et on a forgé notre esprit à croire que ça c'est la vie donc nous signons dans la vie avec tout ce que nous avons appris et nous le répétons et comme nous le répétons ça fait de tout ça nos habitudes ça fait des repères et ses repères on les chéries parce que ça nous donne un sens à ce que nous sommes là dans cette enclave où on ne peut pas voir plus loin que le bout du nez pourtant la vie de tous les jours nous appelle à quelque chose de plus est égayant de plus attrayant c'est cette ouverture qu'il y a au delà de ta petite bulle au delà de tout ça il y a un champ pour vagabonder sans attache sans repères là où tu apprends à chaque instant d'autres choses mais faut-il encore que tu puisses laisser ces choses arriver mais qu'est ce qui t'empêche d'aller là c'est tout simplement parce que tu gardes ce que tu as comme étant une réalité tu as fait des conclusions sur la vie que tu as et tu t'es enfermé là dedans en fait il n'y a pas de porte qui te barre la route ni de barreaux dans ta prison ce sont des choses imaginaires que nous avons appréhendé c'est à dire que nous avons peur et nos peurs sont devenus nos barrières nous ne passons pas la barrière de l'inconnu parce que nous sommes avec ce que on connaît et ce que on connaît nous rassure c'est toute une stratégie de sécurité que l'on va garder pour pouvoir continuer ainsi dans la sécurité mais cette sécurité elle est futile parce que tout le temps tu en train de la construire il n'y a pas de sécurité dans cette bulle que tu as ce que tu fais là c'est ton individualisme cette carapace que tu fais là tu ne peux pas sortir de ça si tu es amoureux de ça si tu aimes ça si tu crois que c'est ça toute ta vie et il semblerait que la plupart d'entre nous ont on a acquis cette connaissance que tout ça c'est à faire exister il faut réussir il faut gagner sa vie et il faut se rassurer avec tout ce qu'on peut gagner donc on passe notre temps à sacréria des idées des diplômes des de l'argent des choses matérielles et et tout ça c'est c'est notre prison en fait nous avons nos croyances nos envies nos désirs on s'enferme avec tout ce que on a pour jouir de la vie qu'on a dans cette petite carapace que l'on a fait et on se méfie de tout ce qui se passe au delà de ça c'est pour ça que tu sais qu'il ya de la méfiance dans le monde les gens se croisent sans jamais se rencontrer pour de vrai on se rencontre mais c'est de l'apparence c'est pas une rencontre où le contact se fait où il y a un sol commun qui est là pour qu'on puisse se rencontrer le sol n'est pas commun c'est à dire que ce que tu es est individualisé chez c'est chacun regarde midi à sa porte et à cause de ça il y a de la méfiance parce que il n'y a pas quelque chose de commun il y a quelque chose de commun c'est que au delà de cette prison il y a la vie et ce qu'il y a ce qui a qui est là c'est commun à chacun d'entre nous parce que tout ça c'est accessible à tous la superficialité que l'on se donne n'est pas accessible à tous puisque chacun regarde midi à sa porte et fait sa sa petite concoction de sa vie mais cette vie là que tu fais elle n'est pas une réalité puisque la réalité se passe au delà de tout ce qui est répétitif quand tu répètes quelque chose ça devient une une monotonie que tu fabriques et ta vie devient cela tu regardes la vie que l'on a aujourd'hui c'est toujours dans l'habitude des trains trains ça se répète et puis il n'y a pas de de grands moments de joie ils sont rares ces moments là nous sommes toujours en train de se plaindre parce qu'il ya quelque chose qui nous empêche d'être terriblement joyeux terriblement soi même il ya cette peur la peur que si tu sautes tu fais le pas en dehors de ce connu tu te retrouves dans un endroit où tu as plus de repères et ça ça fait peur parce que ce que tu es à ce moment là santé repère ça veut dire que là celui qui a des repères n'est plus dans les repères et donc il est plus rien il ya plus rien à s'accrocher il ya plus rien à s'identifier avec donc tu es libéré de l'identification que tu as à ton connu à tout ce que tu sais ta culture ton des religions tes idées ton tout ce que tu as appris tout ce que tu as gagné peut te réconforter ben tu en est libéré mais pour sauter ce pas il faut que tu lâches toutes ces choses faut que tu comprennes que toutes ces choses ne sont pas là comme une réalité c'est quelque chose que tu as inventé pour pouvoir traverser l'existence en sécurité et quand bien même tu penses que tu es en sécurité et bien cette sécurité elle est une illusion parce que c'est un sentiment que tu te donnes d'avoir pour pouvoir continuer la vie sans la névrose parce qu'on est tous quelque part névrosé on est nerveux si les choses ne marchent pas comme d'habitude donc tout ce que tu as c'est une mémoire que tu as gardé et tout ça tu répètes répète répète et tu fais naître cela comme si c'était quelque chose de vrai tu en fais même de ça un personnage cela devient le personnage ce que tu penses ce que tu voudrais ça devient toute cette mémoire qui qui se matérialise dans nos vies de tous les jours parce que nous le répétons et c'est devenu nous mêmes nous mêmes nous sommes le passé en fait ce que tu es c'est le passé le passé qui se répète et tu répètes c'est en fait c'est tout ce qu'on connaît de nous mêmes on connaît ça de nous mêmes c'est c'est ça ça qu'on peut prendre conscience et quand tu as pris conscience de ça alors tu vois que ça c'est de l'ombre c'est pas vrai ça a été en fait tu prends conscience ça veut dire que tu tu éclairs la conscience et tu t'aperçois que dans la conscience il y a quelque chose qui est cachée qui est cachée dans les replis de nos consciences on on ne on n'est pas on n'a pas accès à ça parce que c'est pas éclairé c'est des choses qui se répètent c'est des choses qu'on n'a pas conscience on a juste ces choses là sont là et elles se répètent d'elle-même sans même que tu as besoin de savoir que ça se répète ça se répète et donc tu suis le mouvement mais une fois que tu as débusqué cette attitude ces choses que tu fais sans même avoir conscience ça veut dire tu débusques tu mets de la lumière dessus puisque la conscience ça éclaire ça éclaire tout ce qui est dans l'ombre et à ce moment là l'intelligence te fait remarquer que tout ça c'est du leur c'est pas vrai donc tu peux à ce moment là abandonner toute la stratégie que tu as de t'enfermer dans une bulle pour pouvoir vivre cette vie dans la sécurité que tu as trouvé parce que la sécurité que tu as trouvé n'est pas une réelle sécurité la vraie sécurité c'est d'être libéré de cette sécurité parce que au delà de tout ce que tu te donnes pour pouvoir être confortable ces repères et tout ça cette sécurité je veux dire eh ben il y a au delà de tout ça il n'y a plus rien à faire pour que tout soit comme ça donc tu n'as plus besoin de travailler sur ta sécurité puisque tu seras en sécurité parce que ce que tu es justement c'est quelque chose qui est au delà de tout ce que tu peux fabriquer la fabrication là l'image que tu te donnes tout ça c'est quelque chose que tu dois fabriquer et tout ça c'est répétitif ça ne s'arrête jamais et tu es toujours dans dans la nervosité que tu ne peux pas avoir les choses que tu aimes tu ne peux pas rester avec ce confort cette sécurité que tu as construite parce que cette sécurité elle elle se elle se défait à chaque instant et à chaque instant il faut que tu tu vas mettre en place encore tu crées toujours la sécurité tu crées plus d'image plus de stabilité donc on est tout le temps occupé à faire ça tu regardes le monde ben tout change tout bouger la sécurité il faut que tu cours derrière il faut que tu cours derrière la réussite ton diplôme et tout ça pour avoir de l'argent et quand tu en as tu n'en as jamais assez il y a toujours quelque chose qui va pas donc c'est pas une sécurité la sécurité c'est de ne plus besoin avoir besoin de de faire en sorte que ce qui arrive soit contrôlé arrangé tu as tu as accepté les choses comme elles sont et comme tu as accepté tout ce qui se passent comme ça se passe alors tu n'as plus rien à attendre tu n'es plus dans l'inconfort de ce que tu attends parce que c'est l'attente de d'une vie meilleure qui fait que tu cherches à trouver la sécurité pour ça pour la vie meilleure que tu auras et la vie meilleure tous les jours tu dois contrôler ce que tu vas gagner parce que c'est une bataille une bataille de vouloir faire la vie que tu aimerais et la vie que tu aimerais c'est quelque chose que tu inventes parce que tu ne vis pas la vie la vie que tu aimerais c'est justement cette petite coquille dans laquelle tu t'es mise et qui est en fait ta zone de confort où tu t'isoles de tout le reste tu n'es plus en contact c'est ce qu'on appelle communément dans notre société l'individualisme tout le monde regarde midi à sa porte et tout le monde est reclus les uns des autres et on ne se rencontre pas si on se rend compte c'est parce qu'il ya un intérêt parce qu'il ya quelque chose à gagner donc nous vivons dans un monde où on ne sait pas se rencontrer parce que on est on s'est isolé alors cette ouverture que qu'il y a quand tu sors de cette petite sphère là et bien c'est quelque chose d'émerveillant parce que ça se passe là au delà de tout ce que tu connais tu dois abandonner ce petit monde que tu as pour entrer dans un monde où tu n'as pas les repères habituelles donc tu accueille à ce moment là mais si tu as la peur alors tu retournera vers ce que tu as appris et tu vas t'accrocher à ce que tu as appris parce que c'est ce que la peur elle fait elle fait dans nos vies elle fait que tu cours après ce que tu connais et tu t'accroches et tu t'attaches et c'est cet attachement justement quand tu t'attaches aux choses que tu aimes qui fait que tu souffres parce que quand tu t'attaches à quelque chose qui n'est pas vrai c'est juste un repère mais le repère est éphémère il n'y a pas de sécurité la sécurité que tu as dans ce monde est éphémère ça n'existe pas pour de vrai donc tu dois toujours quand tu as tu t'es accroché à ces choses là alors il faut que tu tu les maintiennes tu les tiennes pour les maintenir pour les maintenir pour les faire exister encore et encore et encore parce que tu as peur d'être dans quelque chose qui n'a pas de repère donc tu aimes les repères la plupart d'entre nous c'est ce qu'on fait on aime être dans un environnement où tout est acquis comme étant la sécurité donc toute la vie représente ça donc ce que nous faisons pour la plupart c'est toute une vie à faire une carapace pour être en sécurité avec ma maison ma voiture les clôtures qu'on a les barrières consommer les alarmes consommer et donc il n'y a plus de contact avec ce qui est au delà de tout ça il y a un sol commun à toute l'humanité il y a une perception qui dérange tout ce qui a été mis en place tout ce que on connaît va disparaître en tout cas quand tu mourras il n'y aura plus tout ça tu en seras libéré puisque si si tu avais un huissier qui venait te voir pour prendre tes meubles ben tu n'as plus besoin de t'inquiéter tu t'en fous tu n'as plus besoin de rien puisque au delà de de cette barrière que nous on s'est construite et bien il n'y a plus rien qui est matériel qui est qui a l'attrait de ce que le monde physique nous propose pour que l'on puisse être en sécurité donc on s'est identifié à ce monde on s'est identifié à la matière et en fait ce que tu es n'est pas matière ce que tu es pour de vrai la réalité de ce que ce qui se passe c'est que tu es la vie et cette vie elle elle se joue tout simplement à travers ce que le corps te propose c'est à dire le corps c'est la matière dans laquelle tu vis cette bulle que tu t'es construite tu es ce personnage qui est identifié à ça et en fait la vie ne peut pas passer puisque il y a déjà quelque chose et la vie elle va là où il y a un vide où il n'y a plus rien c'est pour ça que tu dois te vider de ce que tu as acquis tous ces repères tous ces histoires que tu as l'histoire de ta vie tu dois l'abandonner l'histoire que tu aimerais faire exister il faut que tu abandonnes ça il faut que tu meurs à tout ça pour pouvoir faire en sorte que le vide soit là et qu'il puisse passer à travers ton corps et transcender cette matière dans laquelle tu vis parce que ce qui se passe quand on ne fait pas ça c'est que on on continue toujours de la même manière et cette même manière abruti l'esprit parce que on est tout le temps dans la répétition on répète tout même temps les mêmes choses et ça fatigue pour la plupart d'entre nous on est malheureux on vit toute une vie sur la planète malheureux on n'a pas la joie la joie d'être présent on est toujours dans l'attente de quelque chose la joie d'être présent ça veut dire que tu as abandonné tabule et tu es présent parce que tu n'es plus celui que tu aimerais être tu es celui qui est et celui qui est n'a pas besoin de bulles n'a pas besoin de s'enfermer n'a pas besoin d'être dans l'apparence il est au delà de la paris mais l'image oui elle a besoin de d'exister à travers ce qu'elle prône si tu as une image de toi et ben tu vas prôner ce que le monde attend et quand tu es comme ça ben le monde va venir glorifier l'image que tu as parce que c'est quelque chose que tout le monde veut accomplir tout le monde veut réussir tout le monde veut avoir la notoriété donc tout le monde veut suivre cet exemple donc tu tu te fais valoir à travers l'image parce que tout le monde va va t'applaudir parce que tu tu es arrivé tu es arrivé à te mouler exactement comme la norme le prescrit donc tu as pu réussir tu as gagné tu as fait tout ça et en fait là tu te sens en sécurité tu es tu es comme un fou parce que tu es illusionné tu te retrouves quand même avec rien et à rien tu es vide tu n'as rien vraiment sur quoi te tenir seulement du vent tu as réussi ton argent tous ces choses que tu t'es donné pour te faire avoir valoir c'est du vent ça n'existe pas c'est quelque chose qu'on s'appuie dessus et on croit être cela la sécurité la sécurité est au delà tout ça tu sais nous sommes dans un monde insécurisé toute la méfiance qu'il y a alors la sécurité c'est de pouvoir s'aimer sans que tu dois prendre quelque chose de l'autre juste gratuitement et cette gratuité c'est la sécurité pour tous et pour toi et pour tous donc si toi tu ne veux plus rien tu n'attends plus rien tu ne demandes rien tu seras en sécurité parce que tu n'auras plus besoin de t'activer pour pouvoir créer de la sécurité éphémère et c'est ça que nous avons besoin de savoir pour entrer dans un état au delà de des trains trains des habitudes sortir de cette coquille sortir de cette répétition sortir de nos peurs la peur qui t'empêche de voir la pêche la peur qui t'empêche de percevoir au delà de ce que tu sais parce que la vie c'est quoi c'est justement cette perception au delà de tout la vie elle perçoit et elle te donne cette faculté aussi de percevoir comme elle perçoit tu es la vie tu es la vie et cette vie elle est perception une perception sans fin elle est Sous-titrage ST' 501